bonjour de vous accueillir aux entretiens du club de la franchise alors vous n'êtes pas franchiseur franchiseuse je sais pas si ça dit vous n'êtes pas dirigeante d'une start up vous êtes plutôt connue pour vous occuper de d'entrepreneuriat et en particulier je sais pas si on peut dire ça mais d'entrepreneuriat social c'est à dire que vous aider les gens qui veulent monter leur boîte à rencontrer les bonnes personnes et à trouver des épaules constructives qui peuvent leur apporter un soutien alors vous êtes chargé d'accompagnement et d'innovation dans le groupe SOS il faut que vous nous présentiez peut-être quand même un petit peu votre parcours et puis ce qu'est ce groupe alors moi je fais partie de Pulse qui est une structure donc du groupe SOS Pulse est une association dont la mission c'est de soutenir l'entrepreneuriat donc on va développer en fait des programmes en France et à l'international et aussi des actes de sensibilisation à l'entrepreneuriat en fait vraiment notre objectif c'est de se dire n'importe qui peut entreprendre à partir du moment où on lui donne les moyens donc nous tout ce qu'on va déployer en termes de voilà d'accompagnement ou de sensibilisation ça va avoir pour but qu'après qu'on soit passé par là les personnes qu'on a rencontrées et l'envie d'entreprendre et les moyens d'entreprendre et alors qui sont ces gens là que vous êtes censé accompagner aider comment vous les ciblez pourquoi eux en plus comme vous avez une vocation quasiment du monde entier comment ça se passe alors vraiment ça dépend des programmes qui sont déployés on va essayer d'aller chercher des publics qui n'ont pas forcément accès à l'entrepreneuriat aussi facilement que d'autres par exemple là on lance un programme à destination d'entrepreneurs réfugiés donc voilà c'est un public qui n'a pas forcément l'habitude d'entreprendre en France mais pourtant qui souvent sont des personnes qui entreprennent beaucoup dans leur propre pays on va accompagner des femmes entrepreneurs dans le 93 on va accompagner des commerces en QPV voilà on va essayer d'aller chercher des publics sont peut-être un peu plus éloignés de l'entrepreneuriat et on va aussi avoir des des programmes plus thématiques dans notre incubateur à Montreuil le comptoir où là on va parler de solidarité on va avoir des voilà des saisons de six mois des programmes de six mois autour de la solidarité au cours autour de l'économie circulaire voilà un petit peu le typologie des personnes qu'on accompagne alors vos entrepreneurs ce sont des gens qui ont un profil particulier dans des métiers en particulier où c'est toute forme d'entrepreneuriat on a plutôt artisanal ou plutôt service on a vraiment de tout on va surtout aller accompagner des personnes qui ont des projets à impact mais on pourrait on pourrait on pourrait accompagner en fait tout type d'acteurs l'intérêt des franchisés par exemple chez vous c'est que c'est des entrepreneurs mais qui ont déjà déjà en fait tout cet accompagnement et c'est ça qui est assez formidable nous on va on va essayer voilà d'aller accompagner des personnes qui ont pas cette structure là mais qui ont envie de monter enfin d'entreprendre de monter une structure de changer le monde voilà un petit peu vous parlez de franchise alors ça tombe bien parce que on est quand même dans cet univers là mais le franchiseur ou franchiser pour être utile en fait à vos actions il serait plutôt votre le mentor de vos jeunes start-upeurs il pourrait recevoir le franchiseur ou le franchisé pourrait recevoir des créateurs d'entreprises de provenance de vos activités en fait au cours de nos programmes il ya plein de manières différentes par laquelle il pourrait être utile à des entrepreneurs qui débutent ça pourrait être d'être mentor d'un d'un franchisé ou mentor pardon d'un d'un entrepreneur sur une thématique sur laquelle il est habitué et sur laquelle l'entrepreneur lui va débuter il peut accueillir chez lui des entrepreneurs qui viennent d'ailleurs en europe on a un c'est pas tout à fait un stage c'est plutôt un échange donnant donnant entre un entrepreneur qui va être expérimenté qui va accueillir un entrepreneur d'un autre pays qui débute et après il va y avoir un échange de connaissances de compétences pour pour s'entraider un peu l'un l'autre après voilà on a du mentorat sur des entrepreneurs qui sont en france et qui entreprennent sur le territoire ils ont la possibilité d'être peut-être terrain d'exploration voilà pour un entrepreneur qui veut lancer un produit ou un service spécifique en fait il ya voilà il ya il ya beaucoup de manières il pourrait être formateur aussi sur leur sujet d'expertise il ya plein de manières de pouvoir aider en fait un entrepreneur qui débute vous vous occupez combien de personnes par an en moyenne par an on en a à peu près une centaine ça dépend parfois plus ça dépend vraiment des programmes et des participants et alors deux questions en une quelles sont leurs leurs demandes qu'est ce qui pourquoi ils viennent vous voir et vous après avoir analysé un petit peu leur demande quels sont leurs besoins réels alors quand ils viennent nous voir souvent c'est des besoins de prise de recul parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on se donne à 200% dans son projet c'est très difficile de s'arrêter à un moment de prendre du recul sur son projet de voir ce qui va ce qui va pas ils ont besoin surtout en fait de rencontrer un maximum de personnes donc c'est une question tant de réseau que de raconte de rencontrer en fait les bonnes personnes au bon moment et donc moi mon rôle c'est vraiment ça c'est c'est en fonction de s'il ya un besoin plutôt en voilà en prise de recul besoin d'un retour d'expérience de quelqu'un qui a déjà fait ça besoin d'une expertise juridique communication peu importe le sujet je vais aller chercher justement les personnes qui pourraient les aider là dessus vous parlez de programme expliquez nous ce qu'est un programme qu'est-ce qui vient à l'intérieur et comment vous accompagnez alors nos programmes d'accompagnement on les on les adopte évidemment selon les thématiques selon les les typologies de projet qu'on va qu'on va incubé mais la plupart on a souvent c'est plutôt sur cinq six mois où on va accompagner le porteur de projet donc quand il est en phase d'idéation donc au tout début de son idée on va l'accompagner pour structurer son projet pour aller trouver son marché pour réduire au maximum tous les risques que ce soit financier personnel etc donc via des formations collectives il ya du suivi individuel qui peut être fait par moi ou par un collègue il ya des temps en fait collectif aussi entre eux pour qui s'entraide et après l'accompagnement on va aller chercher justement en fait tout plein d'acteurs externes d'intervenant que ce soit pour de la formation que ce soit du mentorat pour que ce soit une expertise hyper ponctuelle pour aller vraiment faire faire un accompagnement qui soit complet et qui soit personnalisé à ceux à leurs projets voilà à leurs besoins ce sont c'est un accompagnement c'est une structure qui agit de façon gratuite auprès de ces créateurs d'emplois comment ça se passe c'est ça en fait la plupart de nos programmes sont financés donc soit par des fonds européens soit par des fonds privés on travaille aussi beaucoup en collaboration avec des collectivités comme est ensemble dans le 93 et on va aller on va faire en sorte étant donné que nous notre but c'est vraiment de créer de l'inclusion dans l'entrepreneuriat notre but c'est que les entrepreneurs n'aient rien à payer que ce soit financé par les acteurs qui le peuvent alors vous dites nous qui êtes vous qui est ce groupe SOS Pulse alors donc Pulse Pulse c'est une association une association donc qui va développer comme je disais des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat ou de sensibilisation à l'entrepreneuriat on est situé en France à Montreuil on est situé au Maroc en Tunisie au Sénégal maintenant en Afrique du Sud et on a aussi des actions dans les Balkans donc dans tous ces dans tous ces pays là dans tous ces territoires là on va avoir des actions voilà pour participer au en fait au développement des territoires et au développement local économique local entre les échanges j'imagine entre les acteurs de tel ou tel secteur en France et qui est en ces pays exactement c'est ça qui est à l'origine l'origine de Pulse et Kevin Goldberg qui nous a quitté récemment pour s'envoler vers d'autres aventures en fait Pulse est rattaché à la structure action internationale du groupe SOS et donc c'est pour ça que notre visée est aussi à pour but qu'elle soit vraiment internationale et que ça aide des pays et que ça aille dans des pays aussi qui ont moins de de structures d'accompagnement et moins d'accès en fait à toutes ces connaissances et cette aide à l'entrepreneuriat alors après quand vous recevez vos candidats créateurs j'ai pu comprendre que vous les incubiez dans des lieux est-ce qu'il y a un encadrement qui s'occupe d'eux c'est toujours des bénévoles des gens qui viennent de l'extérieur des entrepreneurs des entreprises comment ça se passe alors on a certains programmes qui sont liés à des lieux donc nous notre lieu par exemple en région parisienne c'est à Montreuil et ça s'appelle le comptoir il y a des programmes qui sont liés à ce lieu là donc ça veut dire que dans le programme d'accompagnement lui-même les porteurs de projets ont une place un bureau dans cet endroit là et il y a d'autres programmes qui sont pas liés à un lieu donc où il n'y a pas la possibilité de venir travailler tous les jours dans un dans un endroit donc ça dépend vraiment de ça dépend vraiment du sujet et des besoins aussi alors vous êtes assez spécialisé si j'ose dire dans l'économie circulaire enfin tout ce qui tourne autour de du développement durable vous avez organisé je sais pas si c'est vous qui l'avez organisé mais une action avec Suez pour développer ça ça c'est un donc un nouveau programme qui se lance en main dans la main avec Suez pour aller accompagner des projets qui ont pour dominante enfin voilà une volonté un peu autour de l'économie circulaire pour faire en sorte en sorte de travailler toutes leurs chaînes de valeurs tout le monde peut être candidat il faut une origine particulière non ce qu'on va aller regarder c'est vraiment le projet c'est vraiment le projet qui soit lié à cette thématique là que ce soit on va dire un projet qui dit qui est lancé et qui est déjà dans cette thématique là ou que ce soit juste une idée mais cas pour volonté voilà de d'avoir cet impact là du moins et alors les gens qui candidatent j'imagine qu'il y a un nombre restreint évidemment de gens qui sont reçus entre guillemets tout à fait il y a là les candidatures sont en cours et ça se termine très bientôt et une fois que l'appel à candidature se ferme il y a un jury et à ce moment là voilà certains projets seront sélectionnés en fonction des critères qui ont été établis vous avez un volant de candidats enfin un nombre de candidats qui vont être sélectionnés qui est précis ou bien ça va dépendre de la qualité des candidatures ça dépend de la qualité des candidatures mais en général nos promotions dépassent pas 10 15 personnes enfin 10 15 projets maximum c'est un grand grand maximum voilà pour pouvoir dédier le temps nécessaire à vous les achatonnez en général combien de temps en général c'est six mois c'est six mois en fait c'est six mois qui sont nécessaires pour la structuration des projets ou le développement de projets après ça peut selon les programmes ça peut durer un petit peu plus ou un petit peu moins ça dépend on a aussi par exemple on a un programme qui s'appelle elles ensemble on porte du coup avec avec est ensemble dans le 93 et qui est à destination de femmes entrepreneurs et là c'est pour des femmes entrepreneurs qui ont déjà lancé l'entreprise depuis trois à cinq ans et on va travailler avec elles sur plutôt soit du repositionnement soit du développement soit du lancement de nouvelles activités donc là on est plus on est plus sur du développement mais en général on fait beaucoup de beaucoup d'idéation sur alors puisque vous êtes avec nous là au club de la franchise que qu'attendez vous de nous ou est-ce que vous attendez quelque chose de nous c'est juste un message de notre part pour faire passer des jolis messages et de la vôtre pour vous faire connaître ou alors vous êtes moi non mon objectif aujourd'hui c'est de faire savoir en fait qu'il est possible de mettre à profit vos connaissances vos compétences votre expertise et votre bonne volonté au service de de porteurs de projets qui sont souvent voilà de c'est de belles personnes c'est de beaux projets et et ils prennent vraiment toute l'aide qu'on peut leur qu'on peut leur donner donc c'est ce qu'on peut apporter la pandémie fait que c'est un petit peu compliqué en ce moment mais ce qu'on peut apporter à vos candidats c'est de les faire venir à nos événements pour qu'ils rencontrent du monde et après ils s'organisent ensemble entre eux pour pour trouver les bons accompagnants et sans doute d'ailleurs des possibilités de d'implantation à l'étranger parce qu'on a beaucoup de réseaux de franchise qui qui se développent vous parliez d'Afrique du Nord et d'Afrique et des Balkans d'ailleurs il y a il y a il y a il y a plein de projets dans les cartons des franchiseurs qui souhaitent s'implanter ailleurs et nous avec plaisir on souhaite les rencontrer et c'est aussi pour dire que voilà s'il y a une envie de la part de franchisés ou de franchiseurs de de mettre à court enfin il faut qu'ils aient envie on va les pousser voilà s'ils veulent donner un peu de leur temps qu'ils n'hésitent pas à me contacter à contacter Pulse il y a votre adresse e-mail qui qui s'affiche ici merci donc ils vont j'espère ils vont réagir en tout cas Hélène bravo c'est un c'est même pas un projet mais c'est une belle organisation on va essayer de vous aider de vous soutenir pas vous aider d'ailleurs de participer c'est plutôt le terme qui convient merci infiniment avec plaisir merci on vous suit on se retrouve vraisemblablement à la rentrée quand on va relancer nos si on peut relancer nos petits déjeuners et vous viendrez avec des gens de chez vous on sera là avec plaisir merci à bientôt merci au revoir merci à bientôt